Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons aborder la résolution des systèmes linéaires. On va commencer par les systèmes de deux équations à deux inconnues. Quelque chose de cette forme, x et y sont les deux inconnues, et on a deux lignes, donc on a deux équations. Le but étant de trouver tous les couples x, y qui vérifient les deux égalités en même temps. Ensuite, nous passerons au système de trois équations à trois inconnues, x, y, z pour les inconnues, et trois lignes, toujours avec l'accolade à gauche. Et on va chercher les triplets x, y, z, qui vérifient simultanément les trois équations. Donc première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode par substitution, qui est utilisable pour les systèmes de deux équations à deux inconnues, mais qui est déconseillée pour les systèmes plus gros, donc par exemple trois équations à trois inconnues. Donc l'idée est d'écrire une des inconnues en fonction de l'autre. Donc par exemple, écrire x en fonction de y, ou y en fonction de x. Donc si j'arrive à écrire x avec une expression où il n'y a que des y et des nombres, eh bien on se rend compte que la lettre x ne sert plus à rien, puisque je peux la remplacer par ça. Donc j'ai bien substitué la lettre x par ce qui est ici. Et donc finalement, il n'y aura plus deux inconnues, mais une seule. Alors regardons sur un exemple. Si on passe dans la première équation, le y, du côté droit, je vais pouvoir écrire x en fonction de y. Plus précisément, d'après la première ligne, le x est égal à 6 moins y. Donc c'est important de voir qu'on a utilisé la première ligne pour faire la substitution. Donc maintenant, cette ligne-là, je n'y touche plus. Et je vais remplacer le x par la substitution dans la seconde ligne, et uniquement dans la seconde ligne. On voit bien que si on remplaçait x par 6 moins y dans la première ligne, on aurait 6 moins y plus y, c'est-à-dire 6 égale à 6. Donc aucun intérêt. C'est pour ça qu'on va prendre l'habitude d'encadrer l'inconnu. C'est pour être sûr de ne plus utiliser cette ligne-là par la suite. Donc si je remplace le x dans la deuxième équation, ça va me faire deux fois le x, où le x a été substitué par 6 moins y, grâce à l'égalité qui est là. Moins 3y est égal à 9. Donc on est ramené à une équation à une seule inconnue. Donc ici, il suffit de développer, donc ça fait 12 moins 2y moins 3y, donc moins 5y, est égal à 9. Si je mets le 9 du côté gauche et le moins 5y à droite, on aura donc 12 moins 9, c'est-à-dire 3, égal à 5y. Et on en déduit que y est égal à 3 sur 5. Alors attention, ce n'est pas fini, puisqu'il s'agit de trouver le couple xy, et là on n'a trouvé que le y. Et donc maintenant, pour trouver le x, il suffit de reprendre ce que l'on a dit tout à l'heure, le x peut s'écrire en fonction du y. Donc ça fait 6 moins y, c'est-à-dire 6 moins 3 cinquième. On met au même dénominateur, donc ici 30 divisé par 5, moins 3 divisé par 5, ça fait 27 divisé par 5. Donc on notera toujours S l'ensemble solution, toujours une accolade pour mettre les différentes solutions, et ici, il n'y a qu'une seule solution, c'est le couple, donc on met une parenthèse, avec 27 sur 5, donc pour le x, point virgule, le y qui vaut 3 cinquième. On ferme la parenthèse, donc ça c'est notre couple, et on ferme la collade. Alors ici, on a pris le x pour commencer, mais bien entendu, on aurait pu prendre le y. donc y est égal à 6 moins x. Et ensuite, je substitue le y par 6 moins x dans la deuxième équation. Donc là, on aura une équation avec uniquement des x. Vous trouvez le x, donc forcément vous allez trouver 27 sur 5, et ensuite, grâce à cette égalité, vous trouverez le 3 cinquième. Donc ce qui était intéressant ici, c'est que devant le x et devant le y, on avait un 1. Donc en passant un terme de l'autre côté, on avait directement le x ou directement le y. Par contre, si vous décidez de partir, par exemple, de 2x, en mettant le moins 3y de l'autre côté, ça va faire 2x égale à 9 plus 3y. Vous voyez qu'on est embêté pour la substitution, c'est-à-dire comment trouver le x, alors que moi j'ai 2x. Donc on serait obligé de dire que x, c'est 9 plus 3y, le tout divisé par 2, avant de faire la substitution dans l'autre ligne. Donc là, c'est possible. Maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué, puisqu'on a des fractions que l'on va devoir emmener dans tous nos calculs. Donc pour faire une substitution, choisissez les inconnus, où devant, il y a un coefficient simple. Donc coefficient simple, ça veut dire un 1, ou éventuellement un moins 1. Mais si vous avez un 3, si vous avez un 2, là, la méthode par substitution ne sera pas pratique. Alors passons à la méthode de Gauss, qui est beaucoup plus générale, qui permettra de résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus, mais également trois équations à trois inconnus, et pourquoi pas avec encore plus d'inconnus. Donc c'est vraiment une méthode, donc il faut être très rigoureux. Donc on met le système, la collade, et on va noter L1, L2, L3, les numéros des lignes. Donc ligne 1, ligne 2, ligne 3. Ensuite, on va choisir une inconnue, dont le coefficient est simple. Donc c'est ce que je disais à l'instant. Simple, ça veut dire un 1, un moins 1, ou on verra un certain cas particulier. Mais pour l'instant, restons avec 1 ou moins 1. Et on appellera ça le pivot. Donc il faut repérer dans votre système quel pivot on peut prendre au départ. Par exemple, ici, on peut prendre x. Pourquoi ? Parce que devant le x, il y a un 1. Donc un coefficient simple. Maintenant, on aurait pu commencer par le y, puisqu'il y a également un 1, le z, ou le moins y. Donc là, il y a quatre démarrages possibles. Ensuite, vous encadrez ce pivot, et le but va être de réussir à supprimer l'inconnu que vous avez choisi, pour nous le x, dans les autres lignes. Donc je dois réussir à me débarrasser du 2x et du 3x, en utilisant le pivot. Donc comment on fait ça ? Eh bien, je recopie l'1, car je n'ai plus le droit de toucher à cette ligne, vu que j'ai encadré l'inconnu. Donc cette ligne-là me sert pour le choix du pivot. Donc je n'y touche plus. Et maintenant, la ligne 2 et la ligne 3, donc vous voyez, on recopie l1, l2, l3, il va falloir que j'élimine le 2x. Donc comment faire ? Eh bien, imaginons que cette ligne-là, elle soit multipliée par 2. C'est-à-dire que je multiplie tout par 2. 2, 2, et de l'autre côté, fois 2. Bien entendu, on peut faire ça, puisque si un terme est égal à un autre terme, en multipliant par 2 d'un côté et de l'autre, l'égalité reste vraie. À ce moment-là, j'aurai 2x. Donc si je fais le 2x qui est là moins le 2x qui est là, j'ai bien supprimé le 2x. Donc c'est ce qui est écrit ici. On regarde la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Donc moins 2x. Et je sais d'avance que le x va être supprimé. On fait pareil pour le 3x. Si je multiplie par 3, donc j'aurai un 3 ici et les autres coefficients vont changer. Et donc, en faisant 3x moins 3x, c'est-à-dire la ligne 3 moins 3 fois la ligne 1, je suis sûr d'éliminer les x. Donc il faut écrire ça sur sa copie. Sinon, vous serez complètement perdu si vous vous trompez dans les calculs, parce que vous serez incapable de vous rappeler que c'est ça que vous essayez de faire. Alors concrètement, je recopie la ligne 1. Si vous êtes pressé pendant un examen, vous pouvez très bien ne rien remettre ici. Vous écrivez simplement L1, c'est-à-dire que le lecteur devra reprendre la ligne qui est ici. Et maintenant, on va faire le calcul L2 moins 2 L1. Donc là, deux possibilités. Soit on fait le calcul de tête, soit on pose l'opération. Alors, je vais commencer par poser l'opération. Donc j'écris L2, ce qui est là. j'écris moins 2 L1, ce qui est ici. Et ensuite, je vais faire L2 moins 2 L1. Donc L2, c'est cette ligne-là. 2X moins 3Y plus 5Z est égal à moins 17. Et moins 2 L1, donc là, je multiplie tout par moins 2. Donc ça fait moins 2X, moins 2Y, moins 2Z. et de l'autre côté, 2 fois moins 2, moins 4. Maintenant, j'additionne les deux. Donc 2X moins 2X, ça fait 0, c'est ce que je voulais. Je vous rappelle, il s'agissait de supprimer l'inconnu qu'on avait choisi, donc le X. Donc il n'y a plus de X. Moins 3, moins 2, moins 5. Plus 5, moins 2, plus 3. Et moins 17, moins 4, moins 21. Là, vous voyez qu'on retrouve la ligne qui est ici. L'autre solution, c'est de le faire de tête. Donc ça, ça demande un petit entraînement. Donc je reprends L2, donc 2X, moins 2 fois L1. Donc je dis dans ma tête, 2X moins 2 fois ce qui est ici. Donc ça va s'éliminer. Ensuite, je dis moins 3Y, moins 2 fois ce qui est là. Donc ça fait moins 3, moins 2, on retrouve le moins 5. 5Z, moins 2 fois celui qui est là. Donc ça fait 5, moins 2, on retrouve le 3. Et pour celui-ci, moins 17, moins 2 fois 2, moins 4, ça fait bien moins 21. Donc je vais faire la ligne 3 de la même façon. Donc je dis 3X, moins 3 fois la ligne 1. Donc ça fait 3X moins 3X, il s'élimine. Donc il n'y a plus de X ici. Moins Y, moins 3Y, ça fait moins 4Y. Moins 6Z, moins 3Z, ça fait moins 9Z. Et de l'autre côté, 12 moins 3 fois 2, donc 12 moins 6, ça fait 6. Qu'est-ce que l'on a gagné ? C'est que maintenant, on a un système avec avec 2 inconnus. Donc on est passé d'un système de 3 équations à 3 inconnus avec, donc toujours notre première ligne qui ne bouge pas et un sous-système plus simple. Donc la méthode de Gauss consiste maintenant à recommencer, c'est-à-dire à retrouver dans ce petit système un nouveau pivot et de supprimer l'inconnu dans les autres lignes. Alors là, vous allez me dire qu'il n'y a pas de pivot simple puisqu'il n'y a pas de 1 et il n'y a pas de moins 1, mais en fait, il y en a un. C'est le 3Z. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 3Z, ça va être facile d'éliminer un 9. Alors qu'à partir d'un 5, ça va être compliqué d'éliminer un 4. Pareil, du 4 vers le 5 et pareil, du 9 vers le 3. Alors comment on va faire ça ? Eh bien, je ne touche plus à ma ligne 1, je ne touche plus à ma ligne 2 puisque j'ai encadré mon pivot. et maintenant, il faut que j'arrive à éliminer 9Z, donc le Z, grâce au 3Z. Pour passer du 3 au 9, je n'ai qu'à multiplier cette ligne-là par 3. C'est ce qui est écrit ici. Je fais 3 fois la ligne 2. Quand je parle de ligne 2, c'est celle-là maintenant. Une fois qu'on a fait le calcul, c'est notre nouvelle ligne 2. Et ça, c'est notre nouvelle ligne 3. Donc si je fais 3 fois la ligne 2, je vais avoir un 9 ici. Évidemment, les coefficients à côté vont changer. Et je dois éliminer moins 9Z en utilisant 9Z. Donc il suffit de faire la somme. C'est ce qui est noté ici. Donc si je fais L3 plus 3L2, il n'y aura plus de Z. Alors passons au calcul. Je recopie la ligne 1, je recopie la ligne 2. Et pour la dernière, j'ai donc moins 4Y, ça c'est mon L3, plus 3 fois la ligne 2. Donc 3 fois ce qui est là. Donc 3 fois moins 5, ça fait moins 15, moins 4, j'arrive à moins 19. Et pour celui d'à côté, moins 9Z plus 3 fois 3, donc plus 9Z, il s'élimine, et donc les Z ont disparu. Et de l'autre côté, 6, et moins 3 fois 21, ça fait 6, moins 63, ça fait moins 57. Donc notre système qui avait 3 équations à 3 inconnues, maintenant la première ligne à 3 inconnues, la deuxième 2, et la dernière une seule inconnue. Alors vous ne l'aurez peut-être pas tout le temps dans cet ordre-là, vous pourrez très bien avoir 3 inconnues ici, 2 inconnues ici, et une seule au milieu, peu importe, le but c'est d'avoir de moins en moins d'inconnues, donc jusqu'à arriver à une équation avec une seule inconnue. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déterminer Y et petit à petit remonter les valeurs trouvées. Alors plus précisément, ici le Y, ça va être moins 57 divisé par moins 19, donc on trouve tout de suite que Y est égal à 3. Qu'est-ce qu'on va faire de cette valeur ? Eh bien, il va falloir la remplacer dans la dernière ligne pivot que vous avez utilisée. Donc vous remontez l'historique de ce que vous avez fait. Vous voyez qu'ici, vous avez encadré un pivot, c'est-à-dire que c'est dans cette ligne-là qu'il va falloir remplacer le Y. Donc le Y par 3. Si vous le faites, vous aurez bien entendu le Z. Et une fois que vous aurez le Y et le Z, vous remontez, donc la première ligne pivot, c'était celle-là, vous avez le Y, vous avez le Z, et donc vous allez en déduire le X. Donc si on le fait ici, donc je reprends la ligne qui est là, ça fait moins 5 fois le 3 plus 3Z qui doit être égale à moins 21. Donc j'arrive à 3Z est égal à moins 21 et le moins 15, je le passe de l'autre côté, donc plus 15 est égal à moins 6. Donc Z est égal à moins 6 sur 3, c'est-à-dire moins 2. Et si je remplace dans la première ligne pivot, j'ai X qui est mon inconnu, Y vaut 3, Z vaut moins 2 et ça doit être égal à 2. Donc ça, ça fait 1 et si je le passe de l'autre côté, ça fait donc 2 moins 1 et on trouve bien que X est égal à 1. Conclusion, l'ensemble solution est égal, j'ouvre une accolade et ici, il n'y a qu'une seule solution, c'est de prendre pour X 1, pour Y 3 et pour Z moins 2. Donc la technique est simple, on prend un pivot, on supprime l'inconnu qui correspond et on recommence avec le sous-système. Mais vous allez voir que dans la pratique, on peut être vite perdu si on s'y prend mal. Alors je vous conseille maintenant de regarder la vidéo que faire lorsqu'il n'y a pas de pivot évident dans le système dès le départ.